Bonjour les yogis, c'est Valentine. Bonjour les délicieux co-créateurs du défi des 100 jours. Me voilà de retour depuis, je pense, une petite semaine. Donc je vais essayer de faire plus vite que les autres fois. Cette fois-ci, j'étais toujours en route pour me libérer de la peur de ne pas être digne des choses. Et j'avais comme intention de continuer à me libérer de la culpabilité. J'ai bien fait mes petits exercices du défi et je me sentais bien, je me sentais légère. J'avais de moins en moins le discours mental avec des scénarios mentaux que je pouvais avoir avant quand j'allais me culpabiliser pour telle ou telle personne. Et je pense vraiment que le petit exercice où j'ai coupé les liens des petits bonhommes d'allumettes, ça a vraiment fonctionné. J'ai senti comme un verrou qui avait sauté au fond de moi. Et je me suis sentie toute légère suite à ça. Et j'étais très contente parce que j'ai bien avancé dans l'organisation de mon festival de yoga. Alors regardez, j'ai une petite affiche ici, alors ça va être à l'envers. Mais je suis vraiment toute fière de moi parce que j'ai quand même fait ressortir des dons que j'avais, dont j'avais parlé. Franchement, je suis contente et j'ai que des bons retours sur cette affiche que j'ai faite moi-même. J'ai contacté tous les partenaires ici. Donc, eh bien, je suis reconnaissante envers moi-même d'avoir eu l'énergie de faire tout ça. Et j'espère que cette première édition du festival de yoga va être un succès. J'y crois, je visualise l'abondance. Mais je ne suis pas toute seule pour le faire. On est avec Anna-Marie, là, de Ananda Yoga. Donc, Ananda Yoga, plus Namaste Yoga, plus mon amie Stéphanie. J'espère que tout ça, ça va faire péter le feu du yoga ici à l'E4 le 18 juin. Par rapport à ça, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Je suis allée donc un week-end à Dunkerque, après un week-end à la yoga thérapie. Et du coup, je n'ai pas vu beaucoup mon amoureux. Et en rentrant, alors que j'avais été plombée par plein, plein d'autres personnes, me voilà que mon cher Alexandre me fait la tête, n'est-ce pas ? Et c'était difficile pour moi parce que j'avais déjà pas mal de choses sur les épaules. Mais je me suis dit non. Allez, j'accueille, il doit y avoir quelque chose. Et puis pour finir, en étant patiente, le lendemain, excuse du cher et tendre. Et tout s'est bien passé. Et voilà, je voulais vous partager ça, non pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous dire que parfois, en fait, on souffre de l'absence des gens. Et du coup, on aurait tendance à les rendre responsables de ça, de notre souffrance. Et donc, on s'énerve sur eux. Et en fait, je trouve que c'est bien quand on a ça, au contraire, de leur envoyer de l'amour, encore plus d'amour. Parce que du coup, s'ils nous manquent et qu'on a envie qu'ils soient là, c'est qu'on les aime. Et donc, je me dis qu'au lieu de faire ça, on ferait mieux de choisir de ne pas leur en vouloir. De voir, et de voir tous les gens qui sont autour de nous, et de qui on peut profiter justement, parce que l'autre n'est pas là et qu'on a du temps pour soi. J'avais aussi comme succès d'avoir réussi à être ferme et légère avec certains de mes élèves, d'avoir été plus organisée. Et j'avais avancé, j'avais réussi à prendre des pauses dans le train aussi, à regarder deux films de suite. Trop bien, il ne faut pas le dire. J'ai été super bien accueillie à Paris par ma tante, lors de la yoga thérapie. C'est un bonheur d'être accueillie là-bas. Et du coup, j'ai pu m'entraîner sur ma cousine pour la yoga thérapie. Et ça, c'était top, top, top. J'ai fait du yoga, de l'acroyoga. Il y a eu des super connexions avec tous les yoga thérapeutes. Au pause midi, là, c'est un vrai bonheur. J'ai bien avancé aussi sur l'organisation de l'avenue de Nisha en septembre. Super, tout va bien. Et j'ai été bien à l'écoute de mon intuition. Parfait. Plusieurs fois, plusieurs fois, ça s'est produit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça marche, ça marche, ça marche, ça marche à moi. Et je voulais aussi vous partager ceci. C'est qu'à la yoga thérapie, du coup, c'est venu comme ça. On a fait de l'accroyoga. Et j'ai eu des petits moments de reconnaissance de la part de certaines filles, de certaines personnes. On me disait, trop bien, t'expliques bien, t'es une bonne prof, c'est beau, la la la, la yoga. Et donc, je me suis dit, allez, j'accueille ça. Ça fait vraiment plaisir. Parce que de toute façon, moi, je ne suis pas la dernière à donner des compliments non plus. Il ne faut pas les en donner pour en recevoir. Mais du coup, si je suis capable d'en donner, je suis capable de les recevoir aussi. Et donc, ça me permet, tout ça, de prendre conscience de mes dons et de mes qualités, qui sont nombreux et nombreuses, j'ose le dire, chers amis yogis et co-créateurs. Et en fait, en m'en prenant conscience, j'ai noté que je pouvais inspirer aussi les autres. Parce que si j'en prends conscience, je ne les cache pas et je les montre encore plus et je les mets encore plus en avant et je les développe plus. Donc, du coup, ils se voient plus et je peux créer plus de belles choses et en faire profiter les autres. Donc, ça, c'est un gros point. Grande prise de conscience de Bibi. Ça, c'est top. J'ai continué à lire le livre Le Virage que j'ai piqué chez Mouti. S'il faut lui dire, je lui ai même demandé si je pouvais écrire dessus et j'ai le droit. Donc, c'est bon. Je vous conseille ce livre. Il est vraiment, vraiment top. Et bon, peut-être qu'il ne faut... C'est peut-être pas accessible à tout le monde, quoique. Quoique, c'est écrit simplement. Il est petit et j'écris plein, plein de citations dans mon livre. Mon petit carnet que m'a offert mon amie Vanessa. J'ai un nouveau petit carnet encore. Du coup, j'avais plus de carnet à un moment et là, j'en ai plein. Et figurez-vous que je pensais que ça, ce livre-là, ça allait être mon nouveau carnet. Et en fait, je voulais un carnet avec des feuilles détachables parce que je me suis dit comme ça, je peux écrire sur mon petit carnet, le prendre dans mon sac à main. Parce que du coup, j'ai raté plein de choses. J'ai eu des moments où j'avais de l'intuition qui venait. J'avais de l'inspiration. J'avais des phrases qui se formaient toute seule dans ma tête. Et il fut un temps où je m'enregistrais. Et là, j'ai eu la flemme de m'enregistrer sur mon iPhone. Je me suis dit non, je m'en souviendrai ce soir pour écrire sur mon cahier du défi. Et en fait, je m'en suis pas subvenue du tout, du tout. Donc, je suis un peu dégoûtée pour ça. Et mais comme par hasard, mon amie Vanessa, merci Vanessa, qui m'envoie par la poste, un carnet avec des feuilles détachables alors que j'avais rien demandé du tout et que j'en avais pas parlé. Donc, comme quoi, connexion, connexion au taquet. Et une autre idée aussi, ça fait 6 minutes, je vais aller vite. Une autre idée aussi, c'était que je voulais m'écouter, dire des vrais oui, des vrais oui. Et j'ai réussi à dire des vrais oui. Et c'est en disant des vrais oui et des vrais non, que tout s'est bien goupillé. Un soir, je devais déménager du bois, acheter un cumulus, ramener un cumulus, demander de l'aide. Et pour finir, eh bien, tout s'est bien goupillé. On s'est retrouvés tous pour un petit apéro repas chez Lily. On a déménagé mon bois, ça s'est fait facilement. Donc, j'ai noté ce qui me paraît une montagne, parce que ça fait quand même 8 mois, faut l'avouer, que je dois déménager mon bois de chez Lily. Donc, ce qui me paraît une montagne, c'est pas la première fois que je note ça non plus. Mais bon, je m'en rends compte au fur et à mesure encore plus. Une fois qu'on le commence, et en plus, si on demande de l'aide, eh bien, c'est très facile à réaliser en fait. C'est comme tous les travaux. Bon, derrière, vous ne voyez pas que ça tombe. Il y a plein de travaux là, vous voyez, aujourd'hui, c'est tout. Ça me paraît une montagne. Alors, je suis sûre qu'en une heure, ça serait fait. Et si je demandais de l'aide à 2-3 personnes, on s'amuserait et en 2-3 heures, on aurait tout fait. Mais je le sais, hein. Mais j'attends de voir le moment où je vais demander de l'aide pour ça à mes amis ici de Le Gat. Alors qu'il y en a plein qui m'en ont proposé déjà. Mais bon, c'est à moi de dire tel jour, tel heure. Et il fallait faire la déclaration d'impôt, j'avais vraiment pas du tout envie. Mais ça me paraît, ça m'a pris la soirée, là j'étais vraiment pas contente. Mais bon, du coup, bon, ça a été quand même. Voilà. Et je voulais être alignée, je voulais être juste. Et alors, il s'est passé un truc admirable et assez exceptionnel. J'ai une de mes petites élèves qui est venue me voir. Parce qu'elle avait vu mes vidéos du défi. Et elle m'a dit, madame, écoutez, je voudrais vous remercier. Déjà, elle voulait me remercier pour les petits exercices de yoga que je leur avais fait faire. Parce qu'elle a dit que ça lui avait servi pour l'oral. Donc ça, c'est une grande, grande récompense pour moi. C'est la plus belle des récompenses. Pouvoir transmettre ça. C'est pas la première qui me le dit. Mais c'est vrai que sur 35, il n'y en a toujours que 2 ou 3. Et vous voyez, je dis que je vois une négative. Mais non, il faut voir le positif. Il y en a 2 ou 3 qui remercient, qui le disent. Donc j'imagine que peut-être il y en a 2 ou 3 autres qui ne le disent pas. Mais qui s'en servent quand même. Donc tout ça, c'est bien. Et c'est venu après les compliments des yoga thérapeutes et tout. Voilà, j'en suis plein de compliments. J'ai accueilli, j'ai accueilli. J'étais super, super contente. Et elle m'a dit aussi merci et bravo pour les vidéos du défi. Parce qu'elle dit que c'est courageux. Et que peut-être ça l'inspire. Ou elle trouve que c'est bien de se livrer comme ça. Donc elle se reconnaîtra. Merci. Et ça tombait à pic, à pic, à pic. Parce que je me suis repris encore des critiques de certains parents d'élèves. Je ne sais pas pourquoi. Même mon directeur, il m'a dit mais il y a des gens qui vous en veulent ou quoi. Parce que... Si, je sais pourquoi. Mais alors c'est très difficile de rester dans un cadre hyper strict et hyper pas arriéré. J'ai envie de dire mais quand même ancien. Je veux dire à un moment, il faut quand même changer les pratiques. Mais on ne peut pas changer le cadre. Je peux juste changer ma pratique à l'intérieur de ce cadre. Et c'est vrai que j'essaie de trouver des méthodes pédagogiques qui soient les plus adaptées au plus juste de ce que je ressens dans mon animant au fond de moi-même. Mais en même temps, il y a le cadre qui est là. Donc ça change beaucoup. Ça change beaucoup du par cœur. Ça change beaucoup de tel chapitre. On fait telle chose à tel moment. On lit tel livre pour tel endroit. On fait tel ou tel compréhension. Moi, je ne veux plus tout ça. Je ne veux plus. Et de toute façon, ce n'est même pas que je n'en veux plus. C'est qu'au fur et à mesure des années, j'ai bien vu que ce n'était pas efficace. Et que les techniques que je proposais, loin d'être parfaites, étaient quand même plus efficaces que ces anciennes techniques. Mais du coup, j'imagine qu'il y a des parents et des élèves aussi qui ne le comprennent pas. Et je ne les blâme pas. Je comprends tout à fait qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la vision d'ensemble de la chose. Mais arriver en fin d'année, arriver à l'oral, quand on arrive à l'oral, moi, je vois la différence. Je vois que mes gamins, là, ils savent s'exprimer à l'oral. Ils ont pris confiance en eux. Et peu importe les notes qu'ils peuvent avoir en dictée ou quoi, ils ont gagné en autonomie. Ils ont gagné en travail personnel. Ils ont gagné en confiance. Ils savent s'exprimer. Ils savent exprimer leur point de vue. Et même si c'est un petit pas, je me dis que c'est bien lancé. C'est bien lancé. Parce que là, je sors d'une journée où j'ai dû interroger à l'oral pour le bac blanc. Et je suis désolée, mais il y en a encore qui récite des choses par cœur. Et ce n'est pas ça qu'on attend d'un enfant. Je veux dire Montaigne. Il y avait un texte aujourd'hui, là, d'ailleurs. Montaigne avec Gargantua et tout. Et Rabelais avec Gargantua. Il disait ça. Il disait qu'il faut une nouvelle pédagogie, une nouvelle manière d'apprendre. Je préfère des têtes bien pleines que des têtes... Je préfère des têtes bien faites que des têtes bien pleines. Et il expliquait vraiment avec des métaphores qu'on était en train de gaver les gamins pour qu'ils régurgitent ce qu'ils avaient appris sans même le comprendre. Et moi, de toute façon, je ne cèderai pas à ça. Je refuse. Je refuse de faire ça. Et j'ai expérimenté que de toute façon, ça n'allait pas. Et je ne suis pas la seule à l'avoir expérimenté. Alors, il y a des gens qui disent que je ne fais que du yoga avec mes élèves et tout. Mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, on fait 5 ou 10 minutes de yoga et même pas à chaque cours. Il n'y a plus d'un temps où j'en faisais à chaque cours. Et là, j'ai tellement de critiques que vous voyez que je recule. Mais en fait, je me dis non, non, non. Je vais refaire à chaque cours là. Parce que c'est tellement bénéfique. C'est tellement magique. Toutes ces respirations, cette concentration, cette méditation. Et il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à ça. Je vois passer là sur Internet. Ça fait depuis 1950 qu'il y a une association qui oeuvre pour l'insertion du yoga à l'école. Et je sais qu'il y a plein d'instits, plein de profs de yoga qui sont instits, qui sont profs, qui le font. Qui commencent de plus en plus à le faire, à sortir de l'ombre. Alors qu'avant, on n'osait pas. Limite, au départ, j'avais honte. J'avais peur. Et moi, je ne veux plus ressentir ça. Je veux être alignée avec mes convictions. Sans être sûre de moi à 100%. Il faut toujours douter, mais je sais, je l'ai suffisamment expérimenté pour en connaître toute la magie. Pour l'avoir vu depuis 20 ans que je le pratique, depuis 10 ans que je le transmets. Sur toutes les personnes à qui ça a changé littéralement la vie. Et sur moi-même, ça m'a sauvé la vie. Donc, ben non. Je vais garder ma ligne. Hop ! Et je ne céderai pas, mes chers amis yogis et délicieux co-créateurs. J'ai le mozo ! Et du coup, des compliments comme ça, même s'il n'y en a qu'une sur 300 ou 400 élèves que je peux avoir, ça me booste et je ne céderai pas, je continuerai. Parce que c'est pour ces élèves-là et pour tous les autres aussi, mais surtout pour ceux qui s'en rendent compte et qui en prennent conscience que je veux me battre pour ça. Voilà ! Sur ces belles paroles, eh bien écoutez, je n'ai plus rien à dire. Si, j'ai pu reprendre une bonne pratique régulière de yoga pour moi et je... mais vraiment dans du yoga dynamique, alors qu'avant j'étais plus dans le ligne yoga, j'avais vraiment besoin de me poser. Et j'ai mon corps qui craque de partout et ça s'ouvre. Et c'est comme si dans ma cage thoracique, vous savez, j'ai toujours fait un peu d'asthme et tout, c'est comme si j'avais pris de la ventoline. Donc ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre et vraiment j'ai ressenti ça comme si j'avais pris de la ventoline. C'est un bonheur. Un bonheur. Donc merci le yoga, merci toutes les personnes qui ont fait venir le yoga jusqu'à moi. Et donc j'ai posé une autre intention, c'est de faire passer mon équilibre qui passe par cette pratique de yoga avant toute autre chose. Voilà, parce que si moi je suis en équilibre, eh bien le reste suivra. Et du coup après je peux faire mes obligations dans la sérénité, le cœur plus léger, sans stress. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon défi, j'espère que vous avancez bien comme moi, qu'il se passe plein plein de belles choses. Et puis je suis super contente de pouvoir prendre ma petite tisane quand même dans mon petit studio. Namasté. Et à bientôt pour la suite de toutes nos aventures à tous. Bisous. Ah oui, je voulais dire aussi, normalement je devais me faire réparer les dents. et le dentiste a annulé hier à cause des grèves. Donc c'est reculé de deux semaines encore. Mais bon, c'est pas grave, dans deux semaines j'aurai des belles dents. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada